Souvent, tu nous écris sur la petite feuille qui est posée devant nous un dicton. Aujourd'hui, tu en as inventé un. En mai, sort ton caroué. Est-ce que vous aimez ce dicton ? Évidemment. Vous l'aimez, ce nouveau dicton ? Évidemment. C'est spécialement pour vous, pour aujourd'hui, pour ces prochains jours. Mais quand même, on a quelques exceptions. C'est vrai qu'hier, on a eu dans certaines régions beaucoup de soleil. Un beau jeudi de l'ascension, notamment vers les régions méditerranéennes, comme ici dans les Alpes-Maritimes, à Antibes. On a eu pas mal de soleil aussi, très bel ensoleillement en Bretagne. Pas forcément partout, mais c'était le cas à Dinard, du côté de l'Île-et-Vilaine. Et puis, c'est vrai qu'en Normandie, autre décor, autre scénario. Même pas deux heures de soleil tout au long de la journée. Pour quand ? Dans le Calvados. Ça va rester donc bien agité. Aujourd'hui et ces prochains jours, regardez cette dépression qui fait du surplace, qui circule en Manche et qui apporte de fréquentes averses en temps très instable tout au long de la journée. Alors, pour ce matin, particulièrement des Pyrénées au massif central, en allant jusqu'aux Alpes du Nord, également jusqu'à l'Alsace. C'est là que les précipitations seront un petit peu plus soutenues du Nord-Est en allant jusqu'au Lyonnais. Même chose si on est du côté de la Normandie, de l'Île-de-France ou encore des Hauts-de-France. Puis entre les deux, on a quand même un petit peu plus de soleil. Vers la Corse, ça va rester agité tout au long de la journée, avec des pluies parfois soutenues cet après-midi. Très instable pour le flanc Est et pour la moitié Nord cet après-midi, quelques coups de tonnerre à prévoir. Sinon du soleil pour le Golfe du Lyon, pour l'Arc Atlantique également, avant le début. Eh bien, d'une nouvelle perturbation, ça va commencer à s'ennuager. Résultat, ce jusqu'à 13 degrés à Marseille. C'est là qu'il y fera le plus doux cet après-midi avec 22 degrés, contre 17 du côté de Bordeaux, de Toulouse, de Lille également ou encore de Strasbourg. Et 15 à Paris. Dans les prochains jours, on garde le parapluie. Eh oui, avec encore une fois ce défilé de perturbations. Alors, vous avez vu les nuages que je vous ai montrés tout à l'heure sur la carte qui arrivent par la Bretagne. Ce sont les prémices d'une dégradation qu'on va retrouver demain. Elle va traverser le pays d'ouest en est avec ce ciel couvert de la pluie qu'on retrouvera pour demain. À l'arrière, quand même, quelques éclaircies qui vont pouvoir se dessiner vers le nord-ouest. À l'écart, quand même, la Méditerranée et la Corse, mais au prix du vent, qui restera assez sensible. Même chose d'ailleurs pour la journée de dimanche. La dégradation va onduler. À l'arrière, le ciel de traîne, alternance entre nuages et éclaircies. Température stationnaire, ça ne va pas du tout bouger. Et puis, pour la semaine prochaine, entre lundi et jeudi, ça devrait rester bien maussade, hormis vers le pourtour méditerranéen. Donc, vous remarquez que pour mercredi, l'ouverture des terrasses ne sera pas franchement terrible. Merci. 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 Merci.